Méditation du 11 mars, la grande escroquerie. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange-lumière, de contient 11 verset 14. Peu d'escos sont allés aussi loin que Victor Listing. Sa plus grande escroquerie a consisté à vendre la tour Eiffel à un groupe d'investisseurs en leur faisant croire qu'elle nécessitait tellement d'entretiens que le gouvernement avait décidé de la vendre comme épave. Victor a invité six ferrailleurs à une réunion confidentielle à l'hôtel de Crayon, un des établissements les plus prestigieux de Paris, pour discuter d'une éventuelle affaire. Enfin, André Poisson a accepté l'offre et a acheté la tour, avant de découvrir qu'il avait été victime d'une escroquerie. Une autre de ces escroqueries les plus courantes était sa machine à imprimer de l'argent. Listing montrait à ses clients une petite boîte dans laquelle il insérait au préalable trois billets authentiques de 1 000 $ et démontrait ensuite comment elle pouvait copier un billet même si cela prenait 6 heures. Pensant pouvoir en tirer un bénéfice important, le client achetait la machine à un prix élevé, généralement plus de 30 000 $. Au cours des 12 heures qui suivaient, la machine avait effectivement produit deux autres billets de 100 $, ceux que Listing avait introduits dans la boîte. Mais après cela, il n'en sortait que du papier vierge. Le temps que les clients se rendent compte de l'escroquerie, Listing s'enfuie. Ce qui fait le succès d'une escroquerie est que ses victimes croient en son authenticité. C'est pourquoi avant de les escroquer, Listing démontrait d'abord à ses clients que sa machine était capable d'imprimer de l'argent. As-tu déjà été victime d'une escroquerie? Si c'est le cas, tu sais à quel point cela fait mal. Mais être escroqué dans le monde spirituel est encore plus grave. Les Écritures indiquent qu'avant la seconde venue de Jésus, Satan se fera passer pour le Christ afin de simuler sa venue. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles et de poudiges trompéants. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qu'ils auraient sauvés. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 et 10, versons Bible français courant. Mais toi et moi n'avons rien à craindre. Si nous prenons le temps d'étudier la parole, nous ne serons pas trompés. Veux-tu en savoir plus sur ce sujet important? Demain, nous verrons comment nous préparer à ce moment-là. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...